bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous présente une recette super simple à réaliser mais extrêmement délicieuse on va faire une recette salée un feuilleté au fromage type feta mais vous pouvez faire avec la farce de votre choix aux pommes de terre aux épinards aux poulets avec du hachis selon vos goûts alors maintenant on va réaliser la pâte c'est une pâte sans levure il nous faut 600 millilitres de lait et un petit verre 125 millilitres de yaourt nature vous pouvez utiliser du fromage blanc aussi si vous n'avez pas du yaourt nature donc je verse mon lait et mon yaourt dans mon robot ensuite je vais verser une bonne cuillère à café de sel je commence à mélanger légèrement pour que le sel soit légèrement fondu et ensuite j'incorpore 1 kg de farine avec les mesures là il faut utiliser vraiment un paquet de farine 1 kg donc c'est vraiment le jeu la juste dose qu'il faut utiliser et en pétrissant je vais verser un paquet de levure chimique attention pas de levure boulangère la levure chimique seulement et je commence à pétrir le tout à la fin il faut qu'on obtienne une pâte qui est collante une pâte qui colle au doigt c'est pour ça que j'ai insisté qu'il faut pas que vous dépassez les 1 kg donc si vous faites avec les mesures que j'ai dit vous aurez la bonne consistance qu'il faut avoir je pétris avec le robot environ cinq minutes vous pouvez très bien réaliser cette pâte à la main aussi mais si vous le faites à la main vers la fin du pétrissage je vous conseille de mettre légèrement de l'huile sur vos doigts pour que la pâte vous se décolle facilement il faut qu'elle a une texture comme ça comme vous voyez elle est assez collante assez souple voilà donc là maintenant je vais la laisser reposer juste 10 minutes et pendant que ma pâte repose je vais préparer du beurre alors j'utilise un paquet de beurre 250 grammes ainsi qu'un petit verre d'huile de tournesol mon petit verre mesure 125 millilitres pour info voilà une fois que j'ai fait fondre mon beurre je rajoute l'huile l'huile je la rajoute après car ça va me faciliter le refroidissement de mon beurre car je peux pas l'utiliser chaud sur la pâte ensuite je vais préparer ma farce alors moi j'utilise du fromage type feta j'achète en en épicerie turque mais vous trouvez un peu partout mais comme je le disais au début de la vidéo vous pouvez utiliser la farce que vous voulez et là une petite astuce j'ai mon persil frais que j'ai enlevé de ses branches en fait et que j'ai mis dans un sachet de congélation bien refermé vous pouvez ça se conserve pendant des semaines au frigo ça ne moisit pas c'est c'est tout le temps tout frais en fait à portée de main je vais couper finement mon persil à la base c'est une recette turque donc le fromage type feta avec le persil c'est beaucoup trop utilisé donc c'est un classique je dirais même mais vous pouvez très bien faire avec du hachis du poulet des pommes de terre des épinards ou alors même nature donc c'est vraiment excellent est super facile à faire vous allez le voir par vous même donc n'hésitez pas à reproduire cette recette chez vous aussi voilà ma farce est prête mon beurre est prêt donc maintenant je peux étaler ma pâte au tout début je vais faire un grand boudin ensuite je vais la diviser en huit pâtons au total je vais faire quatre quatre petits petits pains on va dire ça comme ça mais on va utiliser deux par deux donc c'est pour ça il faut qu'au total on a huit pâtons à peu près la taille d'une orange je forme des boules je les mets sur sur mon plan de travail fariné utiliser de la farine car c'est une pâte qui colle aux doigts comme on l'avait dit c'est une belle recette que vous pouvez reproduire pendant le ramadan aussi car ça prend pas de temps et c'est vraiment facile à faire voilà une fois que j'ai pris j'ai fait toutes mes boules je commence par prendre la première parce qu'elle a eu un petit temps de repos quand même donc elle va s'ouvrir elle va s'étaler plus facilement donc je l'étale au rouleau c'est une pâte très souple donc elle s'étale très facilement ensuite je la mets sur mon tapis de pâtisserie là je sais plus comment ça s'appelle je verse mon beurre que j'étale au pinceau partout il faut que le beurre soit imprégné partout c'est ce qui va faire le feuilletage en fait ensuite je fais la même façon pour mon deuxième pâton et là la seule différence par rapport à avant on va mettre de l'huile et comme vous allez le voir dans la vidéo il faudra faire un pliage mais c'est très simple d'abord les côtés et en fait à la fin il faut avoir un carré et entre chaque couche il faut bien mettre du beurre cela va permettre après la cuisson parce que les couches soient bien séparés pour qu'elles ne soient pas collées entre elles en fait voilà une fois que j'ai formé mon carré je vais la mettre au milieu de la première pâte en fait comme ceci pareil je rabats je mets de l'huile je la referme et il faut que j'obtienne un grand carré cette fois ci il est plus épais comme vous voyez c'est très simple je la referme et je la mets de côté elle va reposer le temps que je fasse mes six autres pâtons donc le temps de repos c'est parfait environ 10 15 minutes et je fais pareil pour toutes mes pâtes deux par deux à chaque fois voilà donc une fois que j'ai fait tous mes pâtons je prends le premier carré que j'avais fait il a bien eu le temps de reposer et là sur un plan de travail légèrement fariné je vais l'étaler au rouleau en forme de carré en fait comme ceci et au milieu je verse ma farce et je vais juste tout simplement rabattre les côtés et là le dessus en fait il faut que ça vienne sur le dessous pour avoir la surface lisse le côté où on rabat en fait il faut le mettre en dessous sur la plaque à ce stade je commence à préchauffer mon four à 200 degrés car comme je disais il n'y a pas de temps de repos en fait vous pouvez faire cette recette facilement en 30 minutes c'est fait c'est mieux au four coin c'est vraiment une pas une recette qui prend beaucoup de temps à faire et le résultat est juste bluffant en fait à chaque fois que je fais cette recette tout le monde me demande la recette tout le monde adore en fait ensuite j'ai deux jaunes d'oeufs que je verse à peu près une bonne cuillère à café de lait je dilue mon jaune d'oeuf pour qu'il soit plus liquide et je l'étale au pinceau sur sur mon petit pain et ensuite pour avoir une belle un beau visuel et pour que pour permettre à la pâte de bien gonfler à la cuisson je verse des coups de lame je fais des coups de lame sur le dessus puis j'en fonde à 200 degrés pendant environ 20 à 25 minutes mais tout dépend de votre four il faut que ça soit bien doré en dessus comme en dessous en fait si vous reproduisez cette recette n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne vous pouvez vous abonner n'hésitez pas à activer la petite cloche comme ça vous serez averti dès que je dès que je publie une nouvelle recette je vous laisse avec la suite de la vidéo pour vous montrer l'intérieur et j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à bientôt pour une prochaine recette merci merci